Sérieusement vous êtes prêts à me proposer 500 euros ? Et je dois faire quoi pour ça ? La pi... Dans la piscine ? Avec... Avec un lama ? Et... Mais euh... Pour... Pourquoi du gel ? Salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super bien en plus on approche bientôt des 100 000 abonnés et qui dit 100 000 abonnés dit Je veux pas casser l'ambiance mais je crois que c'est interdit d'imprimer des faux billets Ouais mais sinon moi j'ai que des pièces si je les jette en l'air ça va... ça va retomber ça va me faire mal Ça c'est ce que je croyais et je pense que 90% d'entre vous pensent la même chose Je pensais que quand t'arrivais aux 100 000 abonnés t'avais tout un tas d'entreprises qui te contactaient pour faire du placement de produit Bonjour monsieur Panda je travaille pour International Corporation et nous avons besoin de vous pour vanter les effets bénéfiques de notre produit miracle Tenez prenez cette enveloppe Ah bah merci mais euh... Là je suis en train de tourner une vidéo en fait y'a des gens qui regardent et tout Ok je vous donne aussi mes chaussures alors Bah merci c'est gentil mais en fait là c'est parce que je suis vraiment occupé je suis en train de faire une vidéo En plus vos chaussures on dirait qu'elles ont la dalle Mais moi on dirait Pacman On dirait une chaussure Pacman Ah je reconnais bien là un businessman dans ce cas là je vous offre aussi ma femme elle est garée dans le parking là-bas Vous pouvez aller chercher elle est multifonction Multifonction ? Ça veut dire elle fait aussi le sexe ? Non en fait c'est pas du tout comme ça Moi qui suis proche des 100 000 abonnés des mails comme ça pour faire de la promotion de produit Et bah j'en reçois pas souvent Et quand j'en reçois c'est épique T'es fou je reçois des trucs laisse tomber Récemment sur Youtube y'a eu un drama d'un Youtuber qui a fait un placement de produit pour des fausses Nike Ou des fausses je sais pas en tout cas c'est des fausses chaussures Et bah la même société m'a aussi contacté Et pas qu'une fois Je reçois un mail et l'objet c'est chaussures gratuites Franchement ça fait rêver tout le monde Même moi j'ai commencé à avoir des étoiles dans les yeux Pourvu que ça soit des Jordan 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 Et bah non c'était pas des Jordan C'était des chaussures de contrefaçon fabriquées en Chine Mais en même temps la puce à l'oreille Quand j'ai vu que celui qui a signé le mail il s'appelait Li Ping-Pong-Tieng Et ça c'est son vrai nom C'est pas une blague raciste Ping-Pong-Tieng Après je sais pas si c'est le bon accent Mais c'était écrit comme ça Avec un français approximatif Un peu comme dans mes tweets Moi je me suis dit quoi Mais non je peux pas dire aux abonnés d'acheter des fausses chaussures C'est n'importe quoi Je peux pas faire ça à mes tendres et chers abonnés En plus parfois y'en a Elles sont trop fraîches Après j'ai réfléchi Je me suis dit Et si je leur faisais une banane Genre je leur dis que je vais le faire Mais en fait je reçois les chaussures et je les fais pas Après je me suis dit Non j'ai pas envie de marcher avec des fausses nikes Moi je leur ai dit Recontactez moi quand vous ferez plus de contrefaçon Je suis pas une michetonneuse de chicha Ensuite quelques mois après Je reçois un mail d'une start-up Qui vend un objet révolutionnaire Le site internet était vraiment bien fait Et il disait que le produit C'était de leur propre création Leur conception Un truc innovant J'ai regardé l'objet C'était un bracelet pour faire maigrir Alors je sais pas c'est quoi qui m'a le plus vexé Qui le mépris pour un mec super naïf Ou alors qui me demande de faire un placement de produit Pour un objet qui fait maigrir Eh je suis pas gros hein C'est parce que je mets du 16 ans c'est tout hein En plus c'est pas de la graisse hein C'est du muscle hein Moi j'étais gros il y a longtemps Mais maintenant c'est fini cette époque Maintenant rien que je mange des flocons d'avoine Et des maxi best of big mac plus Eh moi j'ai même pas cherché à savoir J'aurais répondu direct C'est mort Parce que déjà Je suis pas gros Et de deux Cassez vous Bienvenue sur la chaîne du panda Aujourd'hui je vais vous montrer un objet magnifique Ce bracelet en poils de nubuc Extra large, extra fin Avec des micro-particules de tête de singe Vous permettra de maigrir De façon durable et concevable Simplement en claquant 3 fois Ce bracelet sur votre poignet Vous pourrez développer alors Les molécules nécessaires à votre corps Pour éliminer toutes sortes de graisses Les graisses dures Les graisses molles Et les graisses anatomie Blague de merde Mais acheter notre produit Qui marche à 100 Bref j'ai même pas cherché à savoir Combien vous voulez me payer Ensuite c'est vrai que j'ai reçu des offres De placement de produits Pour des vrais objets Pas de mensonges Pas de contrefaçon Et un vrai objet utile dans la vie Le problème C'est que c'est de l'électroménager Bienvenue dans la cuisine du panda Aujourd'hui nous allons cuisiner Grâce à ce récipient Extra fin Extra large En adamantium renforcé Une omelette de 4h du matin Seulement concevable Grâce à cet ustensile Aux propriétés uniques Vous pouvez tourner Vous pouvez le changer de main Et vous pouvez même vous en servir Comme un casque militaire Sauf que là je vais pas le faire Parce que hier j'ai mangé du popcorn Et il y a plein de sel à l'intérieur Non j'ai pas envie de me salir Tu préfères le popcorn salé ou sucré toi ? Bref on est d'accord Que faire un placement de produit Pour un truc qui a rien à voir Avec la chaîne Euh Bon y'en a qui le font Mais c'est bizarre Après ça peut être un très bon objet Mais quand même c'est bizarre C'est comme si t'avais une chaîne de gaming Et que tu voulais vendre des chaussettes Y'a pas corrélation A moins que ça soit un jeu Avec des chaussettes tueuses Qui essayent d'attaquer des zombies Pourquoi pas ? Ensuite t'as un autre type De placement de produit Qu'on te propose Par exemple on te demande De vanter les mérites D'un objet ou d'un service Mais tu sais pertinemment Que c'est de la grosse merde Et ça je peux te dire Que des youtubeurs qui le font Y'en a Plein Sacré souffle Je pense que j'aurais dû faire The Voice On m'a proposé De faire la promotion D'un site internet Qui donnait des leçons de japonais Payantes Ils appellent ça Prendre des cours Avec des professeurs Bon déjà c'est pas des professeurs C'est des japonais normal Normaux En plus une application payante Pour apprendre le japonais J'en connais tellement D'applications gratuites J'allais pas vanter les mérites D'une application payante Aucun sens Et pour ça Ils voulaient me payer 300 euros Bah je leur ai simplement répondu Non merci Je connais d'autres applications Qui sont beaucoup mieux que la vôtre J'ai pas envie d'escroquer les gens Arrête je vais encore me faire strike Pour escroquerie Genre youtube J'ai même pas escroqué J'ai escroqué qui ? J'ai même pas croqué dans un truc Tu peux pas escroquer sans croquer Et du coup moi Comme j'ai jamais fait le placement de produit Sur youtube Je suis curieux Je me suis demandé Comment ça se passait Les négociations Entre une entreprise Et un youtubeur Et je pense que ça donne A peu près ça Monsieur Panda On a besoin de vous Pour parler de notre nouvelle crème Qui rend intelligent Tenez Je préfère mourir Que donner mon cul Pour des produits Qui marchent pas Je suis pas une Bon ok C'est peut-être Un petit peu exagéré Et j'espère que la scène Juste avant T'as pas fait gerber ton repas Mais moi personnellement Je pense que vous Les viewers Vous n'êtes pas stupides Et c'est pas parce que Votre youtubeur préféré Va vous vanter les mérites D'une crème Qui vous transforme en dauphin Que vous allez aller courir l'acheter Que ça soit n'importe qui On est tous confrontés A la publicité Depuis notre plus jeune âge Que ça soit dans la rue Les panneaux publicitaires La radio La télé Et même le PQ Je te jure j'ai vu de la pub Sur du PQ Mais après t'es pas obligé de l'acheter Tu peux juste l'utiliser Pour torcher Et c'est exactement ce que vous faites Sur youtube Quand il y a un youtubeur Qui parle d'un produit Bah vous l'achetez pas forcément Avant d'utiliser votre argent Posez vous juste une question Pourquoi j'ai besoin de ça Et si la réponse est parce que Tanaka fait des vidéos A dit que c'était bien Et bien l'acheter c'est le mauvais choix Après le placement de produit J'ai jamais dit que c'était quelque chose de mal Au contraire Si c'est pour parler d'un objet Qui est vraiment utile Pas cher Ou alors d'une association Ou d'une organisation Qui vend des services Qui peut être profitable pour toi Et bah là c'est plutôt une bonne chose Parce que les youtubeurs Peuvent servir aussi A faire reconnaître des marques Qui n'ont pas assez d'argent Pour passer à la télé Ou à la radio Et ça c'est pas mal Imagine monsieur Trucmuche Il invente des boîtes à pizza rondes Bah oui Parce que la pizza elle est ronde Bah c'est une super invention Mais il a pas les thunes Pour en parler à la télé Ou à la radio Alors il peut compter sur moi En échange de pizza gratuite Moi je lui ferai sa pub Pour les boîtes de pizza rondes Sans aucun problème En plus pourquoi la boîte elle est carrée Si la pizza elle est ronde Ça a aucun intérêt Sûrement qu'un jour Ça m'arrivera moi aussi De faire un placement de produit Mais si je le fais Vous pourrez être sûr Que c'est parce que c'est un produit Qui me plaît Et j'espère que vous m'en voudrez pas Et que vous vous rappellerez Que moi je suis pas le youtuber Chez papa et maman Moi je paye un loyer A l'autre bout du monde Et j'enchaîne 4 jobs à la fois Bon et si j'ai besoin D'un petit billet un jour Pour payer mon loyer à l'heure Vous m'en voudrez pas De vanter les mérites D'une crème qui empêche De puer des pieds En plus c'est utile Dans la dernière vidéo Je vous avais demandé Ce que vous étiez prêt à faire Pour 1 million de dollars Et franchement Y'a vraiment des gens Qui aiment la thune Parmi les abonnés Vous faites flipper Pour 1 million J'arrête d'aller sur les sites des tues Je suis persuadé Que même pour 1 million Tu pourras pas t'en empêcher Je sais pas C'est mes hormones masculines Qui me disent ça Pour 1 million Je suis prêt à écouter du joule Toute la journée entière Du coup là ça revient à dire Est-ce que tu préfères être riche Ou être sourd Je sais pas C'est quoi le mieux Pour 1 million d'euros La seule limite C'est la taille de mon anus Fais gaffe Y'a des trucs qui sont gros Et longs et durs La limite peut être très vite atteinte Tu vas te blesser Pour 1 million de dollars Je serais prêt à regarder BFMTV Toute la journée Pendant 3 ans Oui ses lunettes sont cassées Du coup tu peux déjà Prendre rendez-vous chez ton psy Et acheter un max d'antidépresseurs T'es fou BFMTV C'est la chaîne qui te fout encore plus le cafard Qu'un cafard Pour la prochaine vidéo Je pense qu'on va rester sur le thème de l'argent Alors dis-moi Combien d'euros il te faudrait par mois Pour mener une vie heureuse Dis-le-moi dans les commentaires Et tu passeras peut-être dans la prochaine vidéo Si ça t'a plu Lâche un gros pouce bleu Et un commentaire Pour soutenir la chaîne Tu peux écrire ce que tu veux Même Schtroumf si tu veux Y'a pas de problème Liberté d'expression Quoi qu'il en coûte Au moins que ça coûte encore un strike Et ça ça ferait chier de ouf En attendant tu peux me rejoindre Sur Twitter et Instagram N'oublie pas Je poste une vidéo Tous les mercredis Et les samedis A 18h pétante Quand je suis pas en retard Passe une bonne soirée Un bon appétit Un bon week-end Et on se revoit très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ah Tu t'es presque fait avoir T'as oublié d'enlever ta chemise Tu peux pas être Et le vendeur Et le pandaman Parce que quand t'as une chemise Tu n'es plus le pandaman Tu n'es pas crédible Tout le monde sait Que le pandaman ne porte jamais de chemise Pourquoi ? Parce que la chemise Est beaucoup trop petite pour lui Parce que ce n'est pas la sienne Et ben c'était pas des Jordan C'était même pas des Nike C'était des Chinois Faut mettre tes pieds Dans la bouche des Chinois Comme ça Ben non C'est pas des chaussures C'est des êtres humains Alors je sais pas C'est quoi qui m'a le plus vexé Que Merde Arrête de bafouiller Kinder Bueno Pâte à tartiner Et beurre de cacahuète On est d'accord C'est les meilleurs ingrédients Que tu peux réunir ensemble Comment ça pouvait se passer Les négociations Entre un YouTuber Qui pro-moi Qui pro-moi Qui pro-moi quoi Ça veut rien dire bordel Sous-titrage ST' 501